Bien entendu, au-delà de ces problèmes liés à l'immigration irrégulière, vous le savez donc, comme je l'ai l'habitude de le dire, le temps et à la politique au Sénégal, bien entendu, puisque déjà donc beaucoup de politiciens, en tout cas d'acteurs politiques, sont déjà sur le terrain pour justement avancer, ou bien s'avancer en ce qui concerne justement le début, en tout cas, des parrainages, bien entendu. A Koussanal, vous le voyez donc, le cortège de Bougangui a été immobilisé et selon donc le journal, c'est sans justification sur le quotidien, par ce matin, donc, justement, de l'Assemblée nationale, ouverture prochaine de l'Assemblée nationale sur fond de tension des candidats, le journal Barassayune. Ce matin, Yewi, Walou, Beno, en danger, mais donc, ça a eu, bien entendu, l'image des trois présidents, donc, des groupes parlementaires, toujours avec le journal Les Echos, qui parle donc, justement, du ministère des Sports. Vous le savez, depuis cinq mois aujourd'hui, donc, le Sénégal, donc, n'a pas justement, en tout cas, si c'est pas, Amadouba qui, justement, donc, cumule ce poste-là, avec son poste, donc, de premier ministre, vous le savez, avec la coalition Yewi, à ce qu'a mis le journal Les Echos. On a parlé ce matin aussi, Khalifa Sale et Moussatine, complètement écarté, nous dit le journal ce matin. Et quand on revient, justement, sur, justement, ses oppositions, après Malik Gakou, ses Bougangui, ou son corté, son cortège, bien entendu, Biraïm a été arrêté, et selon des informations sans justification. Oui, moi, je me posais, je me supposais une question. Le cas de Malik Gakou, le préfère à sortir en communication. Oui, j'ai vu le cas de Malik Gakou, que je trouve à la limite antidémocratique. On n'est peut-être pas encore dans le temps de la campagne électorale. D'accord. On peut dire que non, on n'est pas en campagne électorale, donc, les gens ne doivent pas battre campagne. Mais est-ce qu'aller à la rencontre de ces militants, dans un cadre peut-être privé, c'est forcément battre campagne ? Pas forcément. La raison pour laquelle je dis, je vais faire une comparaison, très récente. Kassé, de Tambakunda, comment il s'appelle encore ? Momodou Kassé. On nous a annoncé hier ou avant-hier qu'il quittait Tambakunda avec des maires de la commune ou de la localité pour rejoindre Dakar avec comme objectif de dire à Makissal, à Beno Bokyakar, le choix que vous avez fait concernant Amodouba, nous souscrivons à ce choix, nous sommes très d'accord. Ce n'est pas un propos politique, ce n'est pas une démarche politique. Est-ce qu'en quittant Tambakunda avec son groupe de maires, je pense qu'ils sont six, des élus, entre autres, pour venir à Dakar, on les a bloqués à Tchesse ou à Diamniadjo pour leur dire, mais écoutez, qu'est-ce que vous venez faire à Dakar ? Ce n'est pas le temps de la politique, il n'y a pas de campagne électorale, entre autres. C'est un leader politique, Momodou Kassé. C'est un leader politique, Bougane Gaydani. C'est un leader politique, El-Ajmalik Gakou. Pourquoi refuser aux uns ce qu'on accepte à d'autres ? On a vite fait de dire, par exemple, pour comparaison, que pendant que Bougane Gaydani et son cortège étaient bloqués sur la route de Kousanar, le Premier ministre, Amadou Ba, candidat à la présidentielle de 2024 pour le compte de Beno Bokyaka, se rendait à Tchouawane, Mewane, entre autres. Certains ont dit, mais écoutez, c'est de la politique ou une campagne électorale déguisée. D'accord. D'accord. On pourra dire que peut-être, comparaison n'est pas raison, c'est un Premier ministre qui avait un agenda, je dirais, étatique, puisqu'il s'agissait d'un agenda officiel pour aller déjà à la rencontre des dignitaires religieuses de Tchouawane, mais également démarrer les travaux du tronçon d'une route qui passe par Mewane et Pyr. D'accord. Mais, je veux dire, quel est le problème quand une délégation politique veut aller vers des citoyens sénégalais ? Le cas, par exemple, de Kousanar, de Bougane Gaydani, qui veut aller voir la famille ou les familles des victimes des événements récents où il y a eu deux victimes, deux morts, en plus de blessés, d'autres arrêtés qui ont été finalement relâchés. On dira qu'il va user ou utiliser cette situation à des fins politiques. On peut le dire ou on peut le concevoir. On peut l'accepter également. Mais, il sert à quoi, finalement, de bloquer un cortège où il n'y a pas de tambour, il n'y a pas de musique, etc., qui vont d'un point A vers un point B, puisque tout simplement, jusqu'à la preuve du contraire, circuler au Sénégal n'est pas interdit pour qui que ce soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux prendre mon véhicule, être accompagné d'Alamine Senghor, Tchalaloum et d'autres personnes, puisque, étant peut-être en surnombre, on va louer un deuxième véhicule ou un troisième véhicule, et on va faire un cortège pour nous rendre n'importe où au Sénégal. Est-ce qu'on dira que non, vous êtes dans la politique ? On dira non. Et pourtant, on peut faire de la politique en disant qu'on va se rendre à tel endroit pour dire aux citoyens que l'on va rencontrer, écoutez, on est là, on est journaliste, mais pour la présidentielle, votez pour un tel. C'est un exemple que je donne, tout simplement. Il n'est pas interdit de circuler au Sénégal. Il est vrai qu'il y a beaucoup de manipulations aussi. Et la manipulation, c'est quoi ? On nous bloque. On va prendre nos appareils photos, vidéos. On va même appeler. On m'a appelé il y a quelques jours, quand le cortège de Maligako a été bloqué, je ne sais plus où, pour me dire, allô, prenez-nous en direct, prenez-nous en direct, on nous bloque, et on est en train de se chamailler avec la gendarmerie. Mais écoutez, si je suivais cette directive ou cet appel ou cette invitation, on aurait peut-être interrompu nos programmes pour les prendre en direct, on aurait monté en épingle cette affaire, alors que ça pouvait peut-être se régler dans une certaine discussion ou entre autres. Mais ce n'est pas le temps de la pré-campagne, elle n'est pas encore ouverte, et c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour Amadouba, candidat à la présidentielle de 2024, pour le compte de Beno, même s'il est premier ministre. Déjà, il faudrait qu'il démissionne, ou qu'il ait son gouvernement, parce qu'il ne peut pas être premier ministre, candidat à la présidentielle, et puisque ensuite, finalement, on va allier les deux, soit on est candidat et on fait une certaine campagne ou pré-campagne, ou on est premier ministre, mais écoutez, on ne sera pas accueilli par des pancartes ou par des citoyens qui vont dire, mais écoute, il y a un candidat, il y a un candidat, alors que c'est le premier ministre qui vient pour une activité dite officielle. Il faudrait que, déjà, que les politiques, tous, sachent raison garder, mais qu'également les autorités administratives puissent également, comme on nous le dit, par exemple, pour les journalistes avec le Corrède ou autres, savoir aussi raison garder, ne pas être en faveur d'un camp par rapport à un autre, soit on refuse à tout le monde, ou bien on accepte à tout le monde. Mais est-ce qu'on peut parler, Brem, exactement, de pré-campagne, du moment où on ne sait pas exactement qui sera candidat ou pas, parce qu'il y a le parrainage également qui va venir ? Mais tout le monde dit que je suis candidat, tout le monde. Aujourd'hui, mais écoutez, on a vu des sorties de pré-campagne, d'investiture, on a même investi au palais de la République, ce qui est extrêmement grave, selon certains, et moi y compris, puisqu'il s'agit d'une institution, on y a investi le candidat d'une coalition, Benoît Bokuyakar, à savoir Amandouba. Et c'était au palais de la République, ce n'était pas au siège de la paire, ce n'était pas au siège de Benoît, mais c'était au palais de la République, un palais que l'on partage avec tous les Sénégalais. Le président de la République est le président de tous les Sénégalais. Opposants, sociétés civiles, presse, chefs religieux, il est le président de tous les Sénégalais. Il a pourtant utilisé cette institution, la présidence de la République, au palais présidentiel, au palais de la République, pour l'investiture d'un candidat à Amandouba. Et on l'a passé en direct dans plusieurs chaînes de télévision, dont la RTS, la chaîne nationale, qui doit appartenir à tout le monde. Mais personne n'en a parlé. On a investi, je pense, Aydemboit, le docteur Aydemboit, c'était au CICES, c'était dans un cadre privé, elle a loué une salle avec son équipe, elle y a invité ses militants, mais écoutez, est-ce qu'on a bloqué ces militants qui sont venus par bus, ou par car, ou à vélo pour certains, ou en véhicule, pour se rendre au CICES, où la salle était archi-comble ? On a vu d'autres, au CICES, toujours sur l'esplanade du CICES, quelqu'un comme Abdoulaye Silla, qui n'y était pas, qui n'est toujours pas présent dans la campagne électorale, ou pré-campagne, ou en tout cas, dont on dit qu'il est candidat pour la présidentielle de 2024, chanté un peu partout, même dans les cités religieuses, à Touba ou ailleurs, mais est-ce qu'on a bloqué son cortège, ou le cortège de ses proches, ou de ceux qui veulent l'investir comme candidat à la présidentielle pour 2024 ? Non. Alors, on n'est pas en pré-campagne. – Et pour le moment, on a interdit l'investiture de PASSEF ? – Oui, au même moment. On a interdit l'investiture de PASSEF, qui ont un candidat. Mais pourquoi interdire l'investiture d'un candidat ? Alors que d'autres vont se... Je pense qu'il y a aujourd'hui même d'autres qui vont être investis par leur directoire de campagne, par leurs militants, entre autres. Il y a d'autres qui vont faire des points. Amsa Tousso Sidibe, elle va déclarer sa candidature. – Amsa Tousso Sidibe, il faudra passer à la présence de PASSEF ? – Avec leurs militants ? Est-ce qu'on va dire non, Amsa Tousso Sidibe ? Non, vous n'allez pas le faire ici. Certains sont allés au siège de Malik Gakou pour discuter politique. C'est un siège ? C'est un parti ? Pourtant, on leur a dit non, 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 vous n'entrez pas dans le parti. Ce sont des faits, ce sont des faits. Moi, je ne fais qu'analyser des faits. Ce sont des faits qui peuvent, si ces actes continuent, déjà qu'il y a beaucoup de frustration et il y a beaucoup de questionnement. Pour certains Sénégalais qui se disent mais écoutez, elle est où notre démocratie ? On permet à l'un et on refuse à l'autre la même chose. La raison pour laquelle aujourd'hui, à New York, il y a eu foule autour du parti ou ex-parti passif des gens, des Sénégalais qui sont allés vilipender le président sénégalais à New York. Un Guy Maussania qui va en Europe, France, Espagne, entre autres, pour vilipender le régime de Makissal tout simplement parce qu'ils se disent qu'on n'a pas l'opportunité, ni l'occasion, ni le droit, entre guillemets, et de le faire au Sénégal. Mais on a la possibilité et le droit de le faire ailleurs. L'essentiel, c'est que le message puisse passer. Alors, il faudrait que les autorités puissent distinguer ce qui est politique, ce qui ne l'est pas, que les politiques eux-mêmes, on n'est pas encore en campagne électorale, puissent dire stop, et surtout aux autorités administratives.